Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch, votre rendez-vous consacré à l'innovation. Particules fines, oxyde d'azote ou dioxyde de soufre, ces polluants atmosphériques nous étouffent, surtout à Bruxelles. Ils ont tous un point commun, celui d'être produits lors de la combustion, un procédé dont on aurait bien du mal à se passer aujourd'hui. Pour le rendre plus propre, mon invité du jour a peut-être une solution, puisqu'il participe au développement d'une nouvelle technologie appelée la combustion sans flammes. Bonjour Alessandro Parente. Bonjour. Alors vous êtes professeur et chercheur en mécanique des fluides et combustions à l'Université libre de Bruxelles. Il y a 20 ans, vous entamez des études d'ingénieur chimiste en Italie avec un objectif très clair. Vous voulez mettre votre savoir au service des nouvelles technologies et surtout celles qui sont conçues pour réduire l'impact environnemental. Eh bien, félicitations puisque contrat rempli. Je vous laisse nous expliquer en quoi la combustion sans flammes vous a permis d'atteindre votre 8 bon pitch. Pensez un jour dans votre vie. Il y a l'alarme qui sonne, vous cherchez l'interrupteur, vous allumez la lumière, puis vous prenez une douche, votre petit déjeuner, et puis vous partez au travail, peut-être en train. Eh bien, toutes les actions que vous avez réalisées, tous les produits que vous avez utilisés ont une forte emprunte énergétique. Et aujourd'hui, deux tiers de cette énergie vient de la combustion. Donc la combustion a un rôle très important dans notre vie, mais elle a aussi en fait un impact négatif sur notre santé, sur l'environnement. Donc la combustion est responsable de l'émission de dioxyde d'azote, cinq fois plus importante que les émissions naturelles. Et donc elle contribue de façon importante à l'urgence climatique que nous vivons. Et de même, elle est responsable de la pollution de l'air, qui cause la mort d'environ 7 millions de personnes dans le monde chaque année. Nous demandons donc s'il est possible de satisfaire nos besoins énergétiques avec les technologies renouvelables. Eh bien, nous savons que les panneaux photovoltaïques et les éoliennes permettent en fait de constituer une réalité, une solution concrète pour la production de l'énergie électrique. Et de même, les batteries permettent de stocker l'énergie électrique et leur utilisation de la mobilité urbaine prend de l'ampleur. Mais il y a des technologies et des procédés pour lesquels en fait les technologies renouvelables ne sont pas adaptées. Vous avez probablement entendu parler de Solar Impulse, ce remarquable avion solaire qui a réalisé le tour du monde sans une goutte de carburant. Eh bien, cet exemple extraordinaire montre aussi les limites de ces technologies renouvelables. Parce que Solar Impulse est un avion très léger pour un passager et est recouvert en fait sur ses ailes par des panneaux photovoltaïques. Eh bien, si on utilisait cette même technologie pour recouvrir la carlingue d'un avion de ligne, un Airbus A380 par exemple, eh bien, on aurait juste quelques pourcents de l'énergie nécessaire à le faire décoller et à transporter ses 300 et plus passagers. Et si on imaginait de propulser l'avion avec des batteries, eh bien, les batteries auraient un poids entre 30 et 50 fois celui de l'avion chargé en combustible. Nous sommes donc devant un paradoxe sans solution apparente. Nous reconnaissons d'un côté notre dépendance de la combustion, notre dépendance énergétique, mais nous reconnaissons aussi les effets néfastes de la combustion sur la santé et sur l'environnement. Et donc, là, nous nous posons la question, est-ce qu'il est possible de brûler proprement ? Donc, c'est-à-dire sans exploiter des ressources fossiles et sans émissions polluantes. Mais quelles conditions il faut satisfaire pour que la combustion devienne durable ? Tout d'abord, il faut que les combustibles soient produits à partir d'énergie renouvelable et que leur utilisation n'entraîne pas une augmentation de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et puis, il faut avoir des technologies de combustion avancées qui limitent les émissions polluantes de l'atmosphère parce qu'on peut bien avoir des combustibles renouvelables comme l'hydrogène, mais les mal convertir à cause de la technologie utilisée. Et donc, nous sommes, pour le premier point qui concerne les combustibles durables ou renouvelables, une possibilité est celle d'utiliser l'énergie en excès solaire ou du vent pour produire des combustibles synthétiques. L'exemple le plus simple est l'hydrogène, produit par exemple par l'électrolyse de l'eau. Et on peut pousser ce processus plus loin et alors produire de l'ammoniaque, dont l'utilisation des moteurs de bateau est à l'étude. Et si on a à disposition de CO2, par exemple, capturé de l'atmosphère, on peut faire du méthane, qu'on connaît très bien, c'est les composants principaux du gaz naturel, ou encore du méthanol, dont l'utilisation des moteurs à combustion interne est très prometteuse. Mais pour ce qui concerne le deuxième point, les technologies de combustion avancées, il faut ici préciser qu'historiquement, les chercheurs dans le domaine de la combustion ont toujours dû faire face à un dilemme, c'est-à-dire l'impossibilité de coupler une efficacité énergétique élevée avec une faible production de polluants. La raison est très simple, l'efficacité d'un processus de combustion augmente avec la température, mais malheureusement aussi les oxydes d'azote qui ont un effet néfaste sur notre santé et sur l'environnement. Donc il faut résoudre cette dichotomie et concilier l'aspect émission avec efficacité énergétique. Et donc à l'ULB, nous travaillons sur une nouvelle technologie de combustion qui s'appelle combustion sans flammes, et comme le mot l'indique, cette technologie de combustion est caractérisée par l'absence d'un front de flammes. De notre vie de tous les jours, nous savons que l'existence d'une flamme indique un processus spontané qui est très difficile à contrôler. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de flammes, et que la flamme soit en fait distribuée dans l'entièreté du système, nous permet de mieux contrôler le processus et surtout de concilier les aspects émissions, polluants et efficacité énergétique. En particulier, nous avons montré avec nos recherches que la combustion sans flammes permet d'exploiter au maximum le potentiel énergétique des combustibles, donc d'attendre des efficacités énergétiques très élevées, tout en réduisant les émissions polluants à des valeurs proches de zéro, surtout les oxydes d'azote. Nous avons montré cela pour des combustibles comme les gaz naturels, donc classiques, mais nous sommes maintenant occupés à faire du même pour les nouveaux combustibles comme l'hydrogène et l'ammoniaque. Donc l'étude de ces nouvelles technologies de combustion est un problème très complexe. Tout d'abord parce que c'est un problème multidisciplinaire qui fait intervérir des connaissances de chimie, physique, ingénierie. Et puis parce que la compréhension du phénomène est encore assez limitée. Par exemple, nous ne matrisons pas encore les effets microscopiques qui se reflètent à l'échelle macroscopique dans l'absence de ces fronts de flammes. Pour attaquer ces problèmes, nous utilisons et nous proposons des approches nouvelles qui font intervenir l'intelligence artificielle et l'intégrer aux approches classiques que nous avons à notre disposition, c'est-à-dire la simulation par ordinateur et l'expérience de laboratoire. En particulier, l'apprentissage automatique ou machine learning devient quelque chose de très important pour faire face à la complexité du problème et surtout la diversité de combustibles qu'on aura dans le futur. Ces recherches ambitieuses sont rendues possibles par le soutien industriel mais surtout de la Commission européenne et du Conseil européen de la recherche. Donc vous voyez, je suis très passionné par ces sujets de recherche. Je pense que ces technologies de combustion avancées peuvent contribuer à un futur énergétique plus juste, durable et respectueux de l'environnement. Nous avons les outils aujourd'hui pour faire face à ces grands défis qui sont devant nous. Il est temps d'agir. Merci Alessandro pour vos explications. Alors on parle de nouvelles technologies mais en fait ce type de combustion, ça a été mis au point il y a 20 ans avec les possibilités incroyables que cela offre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? C'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a parfois dans la recherche, on est un peu réluctant à divulguer au grand public. On pense parfois même que dans le domaine de l'ingénierie, les découvertes soient moins intéressantes qu'elles dans d'autres domaines. Mais c'est tout à fait vrai. En fait, c'est une technologie qui a été mise au point dans les années 2000 pour des combustibles classiques. Maintenant, le défi est vraiment de démontrer qu'elle est applicable à une vaste gamme de combustibles avec les mêmes performances énergétiques. Et ça, c'est un problème complexe parce qu'en ne connaissant pas les mécanismes fondamentaux qui règlent cette technologie de combustion, on peut difficilement transposer d'une application à l'autre. Vous nous avez cité quelques combustibles durables. Mais si on appliquait ce procédé avec des combustibles très polluants, comme les combustibles fossiles, est-ce que ça pourrait un peu représenter une sorte de compromis et les rendre moins impactants ? Oui, en fait, moi, je vous ai montré une situation idéale long terme. Mais en fait, déjà, aujourd'hui, on devrait remplacer le plus possible les vieilles technologies de combustion avec des technologies de combustion type sans-flamme parce qu'on aurait déjà un grand bénéfice en termes d'émissions polluants. Comme je disais, en fait, la combustion sans-flamme permet de réduire tous les polluants, les particules fines et les oxydes d'azote à des valeurs proches de zéro. Donc, on parle vraiment d'un résultat très impressionnant. Alors, justement, un cas concret, on sait que la production d'acier, c'est très énergivore. Or, on a des acteurs importants dans ce domaine-là en Belgique. Est-ce que ces grandes industries, elles sont ouvertes ? Est-ce qu'elles sont prêtes à tester ces nouveaux procédés ? Oui, en fait, je peux dire qu'ils sont très ouverts et en fait, ils sont à la recherche des nouvelles technologies à implémenter dans leurs procédés. Le problème, disons, dans l'industrie, c'est que leur caractère conservatif vient du fait qu'il est très, très compliqué d'arrêter un processus de production. Et il est donc nécessaire d'avoir la sûreté que ce nouveau processus va fonctionner. Et donc, c'est pour ça que nous travaillons avec les industriels pour développer et mettre au point des modèles et des outils qui nous permettent de prendre des décisions avec confiance. Merci beaucoup, Alessandro, d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à mes questions. Nous, en tout cas, on brûle de vous présenter de nouvelles innovations. Alors, pour ça, ne manquez pas notre prochain numéro de pitch. À bientôt sur BX1. Sous-titrage Société Radio-Canada